Le 17 novembre 2018, ils étaient plus de 10 000 gilets jaunes à converger vers les ronds-points d'Alsace. Un an plus tard, ce premier anniversaire aura peu mobilisé. Plusieurs dizaines de gilets jaunes occupaient aujourd'hui les ronds-points emblématiques de Brumat, Ropenheim ou encore Kingersheim. Ils étaient plus nombreux à Colmar, 200 selon la police et plus de 300 selon les manifestants eux-mêmes. Reportage Stéphanie Malerand, Bernard Stémer. Sur le très symbolique rond-point de la statue de la liberté, les gilets jaunes de la première heure se sont retrouvés. Que reste-t-il de leur première action il y a un an ? D'abord, les souris. Ici, c'est un peu comme une deuxième famille. Un moment émouvant pour l'un des leaders du mouvement colmarien. Il y a un an, on était là, au pied de la statue. On était entre 500 et 1000. C'était magnifique, c'était un village. On partageait tout. Il y avait enfin de l'humain un peu dans cette société. On a les larmes aux yeux. Pratiquement tous ceux qui étaient là les premiers jours sont revenus. Il y a de la musique, on fait la fête, on mange, on boit. C'était ça. Et en même temps, on défend nos idées. Il faut augmenter les salaires, il faut arrêter de nous taxer en long, en large et en travers. Il faut plus de solidarité dans notre société. Pour ces retrouvailles, pas de tension. Malgré les barrages filtrants, la situation est restée calme. A colmar, Gilets jaunes et forces de l'ordre ont appris à se connaître et à coopérer. Il y eut pourtant des moments difficiles, quand les Gilets jaunes ont été délogés vers un autre rond-point et qu'ensuite leur cabane a été brûlée. Cette page a été tournée. Aujourd'hui, une autre reste à écrire et certains sont venus de loin. Je suis venu de Strasbourg tout simplement parce qu'aujourd'hui, on fête l'anniversaire des Gilets jaunes. Et pour moi, la statue de la liberté était symbolique et je souhaitais vraiment être ici pour cet anniversaire. Vous êtes ségetiste en même temps, c'est donc compatible d'être syndicaliste et Gilets jaunes ? Tout à fait, je pense que les revendications dès le départ sont les mêmes. Des revendications qu'ils ont scandées dans les rues de Colmar cet après-midi. Les Gilets jaunes ne sont pas morts, c'est le message du jour. Ils comptent bien demander encore ce qu'ils réclament depuis un an et qu'ils estiment ne pas avoir obtenu. Ils seront mobilisés pour la grève générale du 5 décembre.